Et enfin, dernier thème tactique ici, on va compter 16 normalement, c'est la destruction d'une chaîne de pions, alors en général devant le roi, devant le roc, donc ça permet de créer une attaque de maths, ou autre, gagner du matériel simplement, mais là c'est une attaque de maths, le fou qui va se sacrifier, donc coup forcé, fou qui se sacrifie pour ouvrir, en général c'est aussi un dégagement d'espace, on ouvre du coup l'espace dans le camp, alors c'est pas une ouverture d'espace de notre côté, c'est une ouverture d'espace du côté adverse, c'est-à-dire on détruit en fait le rempart qui défend le roi, comme un château qui est agressé par des catapultes, des pierres lancées par une catapulte, on casse le château, le fou qui joue le rôle d'une pierre, et du coup le roi qui est cassé, le roi est obligé de prendre le fou, la dame qui va prendre le cavalier sur échec, et ensuite va mater tout simplement ici, voilà, notez que si les noirs avaient pris le cavalier avant de faire échec, et bien ils étaient mates, et ça aurait été triste de ne pas gagner, et même de perdre cette partie, attention, il suffit d'un coup aux échecs, et on perd, alors qu'en un coup on est gagnant, évidemment. Voilà, je crois qu'on a vu tous les thèmes tactiques, on va pouvoir regarder un petit peu quelques combinaisons, et essayer de voir quels sont les thèmes tactiques dans ces positions, alors ici c'est aux blancs joués, donc on va tourner pour les blancs, et ici qu'est-ce qu'on a dans cette position ? On a un pion passé, évidemment, on a un pion passé, et ça c'est le thème principal bien sûr, parce que c'est ça qui va nous faire gagner, mais il y a un thème secondaire, évidemment, qui est presque aussi important que le pion passé, puisque c'est lui qui va permettre au pion d'aller à dame, évidemment, le fou noir qui empêche le pion d'avancer, parce que si on avance, évidemment, il se sacrifie, et là on ne gagnera jamais, avec un fou tout seul, on a le temps, on aura quand même la possibilité d'arrêter le pion adverse, heureusement, donc on ne va pas perdre, mais en tout cas, on ne gagne pas, ça c'est sûr. Par contre, si on joue sur une déviation, et en plus, en utilisant le clouage, et bien on va évidemment réussir à aller à dame avec le pion, donc on va mettre le fou en C3 pour clouer le fou adverse, le fou qui ne contrôlera plus du coup cette case, et si jamais le fou prend le fou, et bien il est dévié, on avance le pion, et on fait dame, et on va pouvoir arrêter son pion assez facilement. Que peuvent faire les noirs ? En fait, les noirs, ils sont cloués, après ce coup de fou en C3, les noirs sont cloués, donc s'ils ne prennent pas le fou, ils vont perdre le leur, et on va le prendre évidemment sur échec, ce qui va nous permettre évidemment de revenir bloquer le pion passé adverse, et donc de gagner facilement la partie. Donc ici aussi, le pion passé, évidemment c'est le thème principal, mais on utilise le clouage et la déviation pour permettre au pion d'aller à dame. C'est intéressant de se rendre compte de ces différents thèmes, ça permet de bien les visualiser. Ici, ce sont les noirs, tout ça c'est des positions de partie qui ont été jouées, et là on se retrouve exactement dans le même genre de cas, bon il n'y aura pas de clouage là, parce qu'il n'y a pas de pièce à longue portée, c'est impossible qu'il y ait un clouage, par contre il va y avoir une déviation pour amener le pion à dame, encore une fois, le pion passé. Alors ici, le pion passé qui ne peut pas être à la dame directement si on met le roi en e2, parce qu'il y a le cavalier blanc qui revient protéger la case de promotion, on pourrait faire échec éventuellement aussi pour déstabiliser le roi, mais on peut aussi aller en c3, pour contrôler la case de promotion et faire échec, et du coup le roi noir va devoir bouger. Du coup on va faire une déviation, on va dévier le cavalier à l'aide d'une attaque double d'ailleurs, cavalier 1 à 3, échec, et du coup si le roi bouge, on prendra le cavalier, et si le cavalier prend, il ne revient plus pour faire échec, maintenant le roi vient protéger son pion et surtout la case de promotion, et là on va aller à dame au prochain coup, en plus on fait dame sur échec, donc évidemment il n'y a pas de fourchette, puisque il y a dame sur échec, l'idée des blancs pourrait être de venir avec le cavalier pour faire une fourchette ici, mais on fait dame évidemment sur échec, pas question de faire promotion de tour, bien sûr, sinon on ne fait pas échec, on fait promotion dame, on fait bien échec, voilà, c'est important, bien sûr, cavalier à 3 qui permet de dévier le défenseur, mais évidemment le thème du pion passé, ce sera toujours le thème principal ici.